... Alors, j'ai préparé un diaporama que je vais m'arrêter sur certains points. Il n'y a que des photos et un tout petit film à regarder. Mais voilà, il y a beaucoup d'images là-dedans parce que je pense toujours que les images sont plus intéressantes. Ils nous apprennent pas mal de choses. Alors, la question, c'était vraiment comment une Thessalonique, une ville ouverte, une ville multiculturelle, depuis des siècles déjà, se mute en Thessalonique, disons. Une ville repliée sur elle-même, une ville qui arbitre des laboratoires de l'extrême droite et fait preuve d'un nationalisme vraiment prononcé. Et cet après-midi, nous allons faire ensemble un état de lieu, en commençant par la situation en Grèce tout entière et puis en regardant Thessalonique de plus près. Nous allons chercher les causes particulières sur Thessalonique, pourquoi le phénomène nationaliste est plus prononcé là-bas. Nous regarderons dans deux directions, en fait. La première, c'est la folie sur la question macédonienne et la seconde, c'est la désindustrialisation brutale qui a subi la région. Toutes les deux se manifestent à la fin des années 80, début des années 90 et leurs répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Alors, voyons un tout petit peu la situation en Grèce après la crise économique. Cette crise qui a frappé la Grèce à partir de 2009, en fait, ça a donné l'occasion à un nationalisme radical et défensif en même temps de se produire. Dans sa version classique, le nationalisme est vraiment lié à l'État-nation, à la formation de l'État-nation, comme telle qu'elle était développée au XIXe et au XXe siècle. L'État-nation a réussi à pénétrer la périphérie de la société à un degré impassable à l'époque, c'est-à-dire qu'il a réussi à mobiliser et à intégrer l'ensemble de la population d'un territoire dans le centre national. Cela signifie l'extinction progressive de la communauté traditionnelle, qu'on a vu était très importante à l'époque ottomane, et la concentration entre les mains des élites nationales, non seulement des moyens de production économique et culturelle, mais aussi des moyens de domination, qui est très, très important pour nous. En d'autres termes, cela signifiait le transfert des ressources matérielles et immatérielles de la périphérie vers le centre. Cela signifie également un passage de l'identification de l'individu à travers la communauté locale à l'identification à travers la communauté imaginaire de l'État-nation. Au début du XIXe siècle, l'identité locale était souvent plus forte que l'identité nationale. Peu à peu cependant, la seconde l'emporte sur la première. Plus particulièrement dans les cas grecs, avant la révolution de 1821, qu'on fête aujourd'hui 200 ans, l'identité grecque était ethnique, c'est-à-dire fondée sur la religion et la continuité de la langue, et locale, c'est-à-dire que le sujet était identifié à sa communauté et non à l'État ottoman. Avec la vision d'un État grec, et puis sa création et sa consolidation, on passe de l'ethnique au national. L'État-nation n'a pas seulement réussi à intégrer la population dans les centres nationaux. Elle a également réussi à homogénéiser la population dans le territoire, soit par des moyens pacifiques, comme l'école ou les services militaires, soit par force, comme par exemple l'échange de population avec la Turquie et autres pays. Alain nous a parlé un peu ce matin sur cette question-là. Le nationalisme en tant qu'iléologie était utile, sinon nécessaire, dans la création d'États modernes, en particulier dans les cas de dissolution d'empires dynastiques tels que ceux que je n'ai pas... Je vous l'ai oublié, c'est pour ça qu'il ne faut pas lire, parce qu'il n'y en a pas à tourner la page, excusez-moi. Comme tel que l'Empire ottomane, évidemment, qui nous intéresse ici. Dans ces cas, le nationalisme était principal moteur de la dépendance et à l'intérieur du territoire de la suppression de forces locales opposées à la création d'un centre national fort. Et bien sûr, le nationalisme dans les Balkans était à la base des guerres entre les pays nouvellement indépendants qui avaient des objectifs concurrents quand même. Un objectif, c'était de se faire libérer de l'Empire ottomane, mais il fallait aussi voir comment on va s'organiser entre nous, ce qui n'était jamais facile. Fruit de l'esprit des Lumières, le nationalisme grec commence comme une idéologie, forçant la main à la révolution libératrice et consolidant le nouvel État. Mais la poudrière de Balkans n'a jamais correspondu à la melting pot pour la population. Personne n'était satisfait des frontières, en fait. des populations entières se sont retrouvées d'un côté ou de l'autre côté de lignes tracées par ces guerres du XXe siècle. Les guerres balkaniques, Alain nous en a parlé ce matin, 1912-1913, c'était exactement ça, la volonté des États d'agrandir chacun son territoire. et chaque pays nouvellement formé essayait de regrouper ses propres populations qui existaient au sein des ruines à ce moment-là de l'Empire ottomane. À cette époque, Thessalonique joue un rôle majeur, un rôle de capitale régional où tous et chacun peuvent trouver leur place. Il faut aussi vous parler un peu de la grande idée. Qu'est-ce que c'était la grande idée ? C'était l'idée d'unir tous les Grecs dans la seule État-nation avec pour capitale Constantinople. Elle a dominé toute la politique extérieure de la Grèce et par conséquent de sa politique intérieure dès la guerre de la Dépendance en 1821 jusqu'au problème chypriote des années 1970. parce que la position des Grecs chypriotes, d'une partie des Grecs chypriotes quand même, était de se réunir avec la mer, le pays mer, la Grèce. Le contexte change après la Seconde Guerre mondiale où en Occident le colonialisme s'effondre et des horribles massacres et génocides de Juifs et d'autres minorités font que tous les citoyens aux côtés des vaincus comme aux côtés des vainqueurs regardent les nationalistes avec une grande méfiance. En Grèce, il fallait attendre quand même la chute de la dictature de colonel parce que les blessures de la guerre civile jusqu'à là étaient encore présentes et la République était assez fragile. Après la cicatrisation de ces blessures, la majorité des citoyens grecs s'intéressent moins aux luttes rédemptrices et plus à la lutte contre le despotisme d'État, la corruption, le développement de l'État-providence et la mise à niveau de l'éducation. Les choses ont encore changé dans les années 1970 et 1980. La mondialisation néolibérale a créé et continue aujourd'hui de créer d'énormes inégalités sociales à la fois entre les différents pays et à l'intérieur de chaque pays. En Grèce, une grande partie de la population est marginalisée. L'idéologie néolibérale divinise le marché et promet la culture de consommation. D'autre part, elle crée dans les couches marginalisées des besoins qu'elles ne peuvent satisfaire. Cette situation a excité des réactions opposées. Ceux qui sont victimes de la mondialisation voient avec méfiance l'ouverture sur l'extérieur et se répliquent sur les idéaux nationaux ambiguës. Ils sont hostiles au devenir européen et mondial. Et alors que la mondialisation intensifie l'afflux de migrants des pays pauvres vers les pays relativement riches, ce sont des migrants qui deviennent le bouc-commissaire responsable de tous les malheurs du pays. C'est ainsi qu'on voit le retour d'un nationalisme dépassé, xénophobe, principalement, parmi les classes populaires. Des années de prospérité auparavant avaient pu enseveler un peu le reste du nationalisme de l'avant-guerre. Mais il y a eu quand même quelques rechutes comme cette idée persistante d'une nation qui n'a pas frère ni serre et qui essaie le monde, un peu comme disaient les Juifs sur eux-mêmes. Mais ce qui est important dans cette idée, c'est qu'il y a un « nous » qui persiste face à eux. Eux, ça peut être, c'était les barbares à l'époque antique, c'était les Turcs pendant la guerre de la libération, et aujourd'hui, c'est les migrants. Mais ce n'est pas seulement les migrants, parce que cet autre, cet barbare, ça prend aussi des faces différentes. au fur et à mesure que l'histoire progresse. Alors, en général, le nationalisme n'est pas quelque chose de très, pas une identité seulement à droite en Grèce, c'est aussi quelque chose à gauche. Pendant très longtemps, la gauche a opposé le nationalisme, ce qu'elle appelait patriotisme plutôt, au modernisme. Parce que le modernisme, c'était quelque chose toujours qui faisait des réformes qui allaient vers une direction qui n'était pas humaine, qui était une direction qui était plus favorable au capital qu'à la personne. Alors, c'était très importante, cette réforme qui était représentée par la droite, en fait, elle a quelque chose en opposition qui était, malheureusement, ou heureusement, on peut discuter là-dessus, le patriotisme, donc le nationalisme. Alors, on voit qu'en Grèce, le Péda, au fil des temps, le nationalisme, c'est profil de deux côtés différents, du côté de la droite et du côté de la gauche. Pour vous donner un exemple, aux années 80, quand la Grèce a voulu entrer à la communauté européenne, c'était un processus qui était interrompu par la dictature de colonel. Il avait commencé... La Grèce était parmi les tout premiers pays qui ont voulu intégrer la communauté européenne à l'époque et le processus avait commencé bien avant 167 et la dictature de colonel. La dictature de colonel coupe tout. Alors, après, quand on a repris les négociations pour accéder à la fin en 1981, la gauche, le Parti communiste grec et le Parti socialiste étaient à son intégralité opposés à l'Union sur des bases nationalistes plutôt. Ils disaient que ça va être la catastrophe du pays, qu'on ne pourra pas prendre des décisions nous-mêmes. C'est ça aussi qui peut expliquer la coalition gouvernementale de 2015, une coalition qui était faite entre Syriza, le Parti de la gauche, et un parti qui venait de se créer qui s'appelait les Grecs indépendants, qui était un parti de droite et très bien défini par eux-mêmes d'ailleurs comme des nationalistes. Alors, ça, c'était une période qui a été fondée sur la base qu'on allait sortir des mémoradins. On parlait Dominique tout à l'heure, les mémoradins, c'était les conditions imposées par la Commission européenne, la Banque européenne nationale et le Fonds monétaire international à la Grèce. C'était des conditions qui étaient des conditions pas seulement économiques mais aussi sociales. Il fallait faire des réformes sociales pour pouvoir bénéficier d'une aide financière. alors ces deux parties se sont liées pour faire sortir le pays de ces mémorandins. Bon, à la fin, ils ont impliqué toutes les règles qui étaient écrits dans les mémorandins. Mais au moins, bon, ce chapitre est fini. Mais le problème, c'est que les Grecs indépendants ont fait un grand mal à la société grecque parce qu'au moment où Syriza a essayé d'aller en avant et au moins appliquer une politique plus ouverte, plus libérale, les Grecs indépendants allaient en arrière. Et on va revenir sur cette question, sur la question de Macédoine du Nord. On va voir comment ça s'est passé. Mais avant d'aller là-bas, moi, j'aimerais bien vous montrer des images de l'actualité que je trouve très important pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe. Alors, je vous montre des images. Alors, il y a trois semaines, c'est ce que je vous montrais là, ça s'est passé il y a trois semaines quand le lycée professionnel de Stavropolis, qui est un quartier à l'ouest du centre-ville de Thessalonique, s'est transformé en théâtre de violence d'extrême droite. Pensez-vous que l'extrême droite était à l'extérieur ? Non, les fascistes étaient barricadés dans le lycée. «Vous-titrage Société Radio-Canada » 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 La Grèce était gelée et on ne pensait pas qu'on pourrait avoir des scènes comme ça aujourd'hui à Thessalonique. Et ça, c'est un quartier, plus ou moins, aux résultats électoraux plutôt progressifs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Est-il possible qu'un noyau fasciste s'est développé composé d'enfants qui attaquent, qui frappent, qui détruisent, qui utilisent un discours effrayant ? D'abord, comment fonctionne ce noyau ? La matière première existe depuis quelques années maintenant. La pandémie, les difficultés économiques qui en ont résulté, et tout particulièrement le ciblage des couches jeunes, sont des racines du mal, en fait. Ces jeunes sont issus de milieux défavorables et vulnérables et cherchent à se socialiser dans une association de foot qui arbitre également des noyaux de l'extrême droite. C'est une chose. À Thessalonique, l'association de foot et l'association de l'extrême droite sont une seule chose. Au cours de deux dernières années, un mécanisme particulier a été mis en place pour transformer cette lycée à une machine génératrice de fascistes. Une poignée d'élèves particulièrement actifs dans des associations, justement, de l'extrême droite, ils fréquentent, et qu'ils fréquentent aussi les restes de l'Opdoré. Restent élèves, et dans longtemps, parce que chaque année, ils changent de domaine d'études. C'est un lycée professionnel. Alors, chaque fois, ils prennent une direction différente pour pouvoir rester étudiant. être des dirigeants d'une organisation particulière qui se renforce au fil du temps. Et chaque année, ils recrutent de nouveaux élèves. De cette façon, ce noyau s'est agrandi et renforcé, terrorisant les autres élèves, les enseignants et les parents. Cette fois-ci, l'occasion était une manifestation étudiante constituée de membres du Parti communiste grec. Tout ça se passe à un an, plus ou moins un an, de la condamnation de l'Opdoré. La partie de l'extrême droite, qui a été sujet à l'organisation criminelle en octobre dernier, et par la suite a été démantelée et ses dirigeants ont été mis en prison, notamment pour complicité à l'assassinat du rappeur Pablo Suissas. Donc, à Thessalonique, plus qu'hier en Grèce, l'extrême droite s'est réorganise depuis octobre dernier. L'Opdoré, on pensait que l'Opdoré était éradiqué, oui, l'Opdoré était éradiqué, mais pas vraiment, pas le fascisme ni son organisation en Grèce. Ce processus, quand même, avait commencé bien avant, parce que l'Opdoré était mis, le dirigeant de l'Opdoré a été mis en examen il y a quatre ans. Alors, depuis ces temps, on a compris maintenant qu'à l'extrême droite, l'Opdoré s'est réorganisée, surtout à Thessalonique. L'année 2018 est une année particulière justement pour cette réorganisation, parce que les forces nationalistes s'enflamment, parce que c'est justement l'été quand la Grèce, à la Massédoine du Nord, signe l'accord de Prespa. Le 21 janvier 2018, il y avait un grand rassemblement nationaliste à Thessalonique contre l'accord de Prespa. Et là, on voit pour la première fois des combattants macédoniens de Thessalonique de faire leur apparition en attaquant des cibles symboliques. Un groupe a tenté d'envahir l'espace libre social école, une organisation auto-organisée des mouvements antifascistes. Sur le panneau, on peut lire « Les espaces libres ne s'intimident pas, la lutte continue pour la vie et la liberté ». Ça, c'est là où ils ont attaqué. Ce même espace a été attaqué le 25 mars dernier. En 2018, donc, il y avait d'autres groupes qui ont mis l'effet et complètement détruit un bâtiment néoclassique de deux étages, ici qu'on voit, qui arbitraient l'occupation de Libertatia. Et ils ont aussi profané le mémorial de l'Holocauste en écrivant les noms de l'organisation criminelle Crécy-Havier en bas. Le mémorial de Shoah, c'est dans l'université d'Aristote, de Thessalonique, là où il y avait avant les cemetières. Maintenant, au moins, on a érigé ce mémorial pour la Shoah. Alors, ils ont profané comme ça. Donc, ça se fit l'occasion pour la première apparition de tel groupe. La droite, la Nouvelle Démocratie, était alors à l'opposition, mais elle a quand même participé très activement au rassemblement contre Prespa. Il y avait une campagne très, très goûteuse. On se demande où ces agents sont venus. Il y avait des affiches, il y avait des messages publicitaires. Il y avait des délires radio, des producteurs de radio sportives, surtout, qui étaient, comme on a appris plus tard, qui étaient produits placés, disons, qui étaient sponsorisés. Il avait annoncé un colère d'association des fans de foot. On voyait partout les liens entre Paok, qui est l'équipe phare de Thessalonique, et les organisations de l'extrême droite. D'ailleurs, je pourrais vous expliquer un peu que Paok est détenu, son propriétaire est un Grec qui vient de Russie, de l'ex-Union soviétique, qui était aussi député à la Douma, et qui est venu avec beaucoup, beaucoup d'argent de la Russie pour acheter plein d'entreprises grecques, et aussi le club de foot de Paok. Lui, lui-même, il était interpellé il y a trois ans, si je me trompe, parce qu'il portait une arme dans le stade de foot, au moment où il était interpellé avec l'arme. Mais l'incident n'a pas eu suite. Alors, il faut aussi noter, dernière chose, que déjà une rivalité intrafasciste s'est déroulée dans les rangs de l'Opdoré qui était autrefois unie. Sa scission, après la condamnation de ses dirigeants, a créé deux groupes dominants. À Athènes, un des dirigeants d'avant Kassidiaris dirige les opérations par derrière les barreaux, et à Thessalonique, on dit que c'est Ouranien, affilié du chef suprême Mikhail Oliakos, qui dirige personnellement les efforts de réorganisation en transformant le bureau d'organisation criminelle à une organisation dite de la jeunesse patriote. Alors, l'accord de presse n'a pas affecté des forces de l'extrême droite, mais pas seulement, pas que. Une grande partie de la société s'est trouvée prise par une ferveur nationaliste sans égale. Et l'accord a été perçu comme un danger pour la nation. Et il faut expliquer quand même un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Ce qu'on voit ici, c'est tout ce qu'on peut appeler Macédoine, toute la région. On voit qu'il y a une partie en Grèce, on voit que ces pays voisines, on voit qu'il y a une partie sur la Bulgarie, mais il y a aussi une partie sur l'Albanie. C'est partout. Pendant des années, pendant 1991, quand l'Union soviétique et l'ex-Yugoslavie étaient démantelées, ce pays n'avait pas de nom. On lui avait donné le nom d'Arim, l'ex-ancienne république yugoslave de Macédoine. La Grèce réindiquait le nom de Macédoine et, évidemment, l'héritage d'Alexandre Legrand. Mais de l'autre côté de la frontière, les habitants de ce petit pays, ils ont forgé leur identité nationale au sein de l'ex-Yugoslavie à un trait sur les différences avec la Grèce. Qu'est-ce qu'on a de différent avec les serbes, par exemple ? Les serbes sont des amis de la Grèce, nous sommes des ennemis de la Grèce. Qu'est-ce qu'on a ? On a une autre langue, une langue différente. La langue slave est très similaire aux autres, mais surtout pendant les années Gruevski, qui était le premier ministre de 2006 à 2016, tout était construit autour de la rivalité avec la Grèce voisine. Alors, historiquement, Macédoine n'a pas fait de référence à le royaume et à la culture des anciens macédoniens, avec Alexandre Legrand et les diverses Alexandries. Déjà, ce n'était pas l'époque de la Grèce ancienne, c'était de l'époque, on dit, hélénistique. Parce que c'est bien avant, c'est le lien entre l'histoire de la Grèce ancienne et c'est la fin de cette époque-là et c'est le début de la période romaine. Alors, l'époque-là, c'est la période hélénistique. Il faut aussi vous dire que la Macédoine du Nord arbitre plus ou moins 2 millions de personnes et la Macédoine de Grèce a 2 500 millions. Alors, on parle des régions plus ou moins comparables en termes de la population. Pour le territoire, on ne suis pas si sûre. Je pense que la Macédoine grecque est un peu plus grande, mais pas beaucoup. Le général Tito a séparé de la Serbie cette région qui, à l'époque, s'appelait Vardar-Vanovina. C'est pour ça que, quand on a commencé à le pourparler avec la Macédoine du Nord, on avait proposé comme nom la démocratie de Vardar. C'est Tito qui a commencé à cultiver l'idée d'une nation macédonienne séparée et distingue des autres. Tito l'a fait parce qu'il avait plusieurs choses dans sa tête. Une de laquelle, c'était avoir une route vers la mer parce que Thessalonique, c'est un grand port et c'est très sollicité. Vous savez, moi, j'ai encore l'écho après la dictature que les Yougoslavs et les Bulgares veulent prendre Thessaloniki pour avoir accès sur la mer. Alors, ils seront nos rivales et nos ennemis pour toujours. C'était le discours dominant pendant la dictature des colonels. C'était ça. C'est les Bulgares et les Yougoslavs. Tito, alors, il a fait ça parce qu'il avait quand même un oeil sur Thessaloniki, mais il avait aussi un oeil sur la Bulgarie qui orbitait aussi. Alors, s'il pouvait aussi prendre une partie de là, peut-être c'était bien. Mais il posait des jalons pour voir après comment les jeux pourraient se jouer plus tard. Mais après, de toute façon, après la Seconde Guerre mondiale, les frontières étaient fermées, imaginez que la Grèce, tous les pays autour de la Grèce, avec qui elle a des frontières terrestres, appartenaient des régimes proches de l'Union soviétique. Alors, on était vraiment isolés du reste de l'Europe. L'Italie, il faut quand même pas mal à bateau pour aller. La Turquie, c'était les grands ennemis. Alors, vous voyez, la Grèce était plus ou moins isolés. Maintenant, on voit la carte de l'Europe, de l'Union européenne. On est plus ou moins tous occidentaux. Mais à l'époque, c'était... Une des raisons de la guerre civile d'ailleurs, c'était parce que le Parti communiste ne comprenait pas comment c'était possible que tout autour nous était passé du côté communiste. Et nous, on est restés quand même avec les Britanniques, pas les Américains tout de suite. Au début, la Grèce était donnée aux Britanniques. après la Seconde Guerre mondiale. Et avec l'effondrement de l'Empire britannique, on nous a passé aux Américains comme territoire de leur influence américaine. Donc, en 1971, l'ex-Kygoislavie s'est démantèle complètement. La Macédoine arrive. Non, non, 91, quand même. Alors, elle s'est démantèle complètement. et puis, la question du nom arrive. Bon, eux, au moins, ils avaient seulement la question du nom parce qu'il y avait plusieurs noms. Vous vous rappelez, c'était la Bosnie-Herzégovine et Kosovo et plein d'autres. Il y avait des problèmes plus rares quand même. Mais, c'est un problème de circuler sur la scène internationale sans nom. Alors, la Grèce, il faut dire que le nom devrait être résolu tout de suite. D'accord ? Faire des pourparlers et en finir avec le nom. La Grèce avait plus ou moins raison parce que c'est très difficile d'avoir un nouveau pays surgir avec un nom dans ses propres territoires. C'est un peu du jamais vu. Mais, bon, ils auraient pu accepter quelque chose comme la Macédoine du Nord, comme maintenant la démocratie de Verdard, comme on a dit tout à l'air. Il y avait plein de solutions. Mais, en même temps, les pays occidentaux ne voulaient pas trop contrarier ces petits pays comme ils ne voulaient pas contrarier tous les pays qui venaient de sortir des rideaux de fer et rejoindre le capitalisme et l'Occident avec un élan qui n'a jamais été vu par les autres partenaires déjà capitalistes. Alors, ils ont, quand la Grèce a amené la question à l'ONU, il y a eu deux résolutions de 817 et 880 et 845 qui étaient plutôt des recommandations pour un règlement rapide de différencier le nom en faveur des relations pacifiques et des bons voisinages dans la région. Mais, c'était une décision qui n'est résolue absolument rien et donc, la question reste. Alors, et non seulement ça reste, la question reste, mais en 1993, le pays est admis à l'ONU sans nom, avec un nom provisoire. Arrime. Donc, jusqu'à une solution soit trouvée. Alors, vous comprenez que c'est... le plus les choses traînent, le plus difficile c'est à les résoudre. Alors, en 1995, ils ont eu un accord intérimaire, les deux pays, qui a imposé un code de conduite contraignant. Alors, ces deux partis, alors, ils devraient entamer des négociations sous les auspices du secrétaire général des Nations Unies, en vue de parvenir un accord sur la domination, mais rien de fait non plus. Alors, c'est seulement en 2018, c'est l'accord de Prespa qui a résolu la question une fois pour toutes. Les pays voisins ont pris le nom de Macédoine du Nord. Deux ministres ont signé à Prespa, on l'appelle l'accord de Prespa. Si vous voyez bien, là où il y a les trois pays, la Macédoine du Nord, l'Albanie et la Grèce, là, c'est le lac de Prespa. Il y a deux lacs, en fait, les grands Prespa et les petits Prespa. Et ces eaux appartiennent aux trois pays, aux trois pays. Alors, c'est un lieu très symbolique parce que ça symbolise la paix entre trois pays voisins de Balkan. Alors, c'est un jeu symbolique comme ça. Il faut dire qu'en 1991, je fais un petit retour et je vais retourner à l'accord de Prespa, le premier ministre de l'époque, Mitsotakis Constantin, qui est le père de l'actuel, qui était le père de l'actuel premier ministre Mitsotakis, Kyriakos, il a bien voulu résoudre la question. mais il était, il avait une telle folie nationaliste à l'époque qui était alimentée, il avait quelques-uns, c'était la nouvelle démocratie, d'accord, le parti qui est maintenant au pouvoir. Alors, à l'époque, il avait, ils étaient encore, ils étaient aussi au pouvoir, mais le premier ministre voulait résoudre. Alors, dès qu'il a eu la première voix nationaliste et qu'ils ont vu qu'il a eu un courant, tout le monde a commencé, tous les partis ont commencé à virer vers le nationalisme parce que ça vende plus, ils devenaient plus populaires. Les politiciens qui s'érangeaient de côté des nationalistes, même s'ils n'étaient pas nationalistes eux-mêmes, ils devenaient vraiment populaires. Et surtout, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, il a poussé les choses à l'extrémité au moment de démissionner du gouvernement et fonder son propre parti. Alors, le gouvernement est tombé et la question n'a pas été résolue en 1991. Retour à 2018, j'aimerais bien s'arrêter à Thessalonique un peu et après retourner au contexte parce qu'à Thessalonique en 2018, il y avait des grands rassemblements comme celle d'Athènes ou de... Il faut jouer avec les deux dates, 91-2018, 91-2018. Ils sont très entrelés entre eux. Par exemple, en 91, c'était la première fois qu'on a vu l'aube d'horaire ressurgir. Pas avec l'organisation qu'elle avait après, plus tard, mais quand même, c'est après le rassemblement contre la question macédonienne en 1991 que l'aube d'orée a créé son journal, par exemple. Donc, il y a un retour constant entre 91 et 2018, va et vient constant avec son centre le nationalisme, l'extrême droite, tout ce qu'il y a des pires cauchemars de tout le monde. Alors, le PASOC, à l'époque, en 91, le PASOC aussi, était contre le Parti Socialiste, était contre l'accord de presse, le fait de trouver un accord. Ils étaient contre parce qu'ils étaient à l'opposition et puisqu'ils étaient à l'opposition, toute proposition du gouvernement ne les convenait pas. Alors, déjà, le PASOC, comme mon avis pour la question européenne, était un parti assez populiste. On a eu des rassemblements, il y avait dans les rues les gens qui appartenaient aussi à la nouvelle démocratie, au PASOC et à l'extrême droite et finalement tout le monde. Je vais vous montrer quand même quelques images. Vous voyez, ça c'est à 91 ans, à Thessalonique. Ça c'est... Oui. Et on peut lire, c'est marrant ce qu'on peut lire, les Macédoniens, nous sommes des Grecs et notre héritage macédonien est à nous. Macédoine est grecque. Oui, le petit pays d'à côté, on l'appelle Scopi, de la capitale. On ne parle même pas de la question macédonienne ou du problème macédonien, on parle de la question du problème de Scopi. La langue est toujours très importante. Alors, voilà, un grec aussi. Vous voyez, 91, en Thessalonique, c'était vraiment... Les gens étaient... Donc, je voulais vous montrer ça. Alors, Thessalonique donne le ton. Ah, oui, là, j'ai eu des gens de Scopi, Moulon l'avait. Moulon l'avait, c'est ce qu'ils disaient à Sparta, Leonidas, venez le prendre. C'était... Ça vous dit quelque chose, l'Asparta et... La Sparte, ancienne, et Leonidas, voilà. Thessalonique, alors, c'est un lieu... D'abord, c'est la proximité. D'accord? On est à côté de Scopi, de la Macédoine d'aujourd'hui. D'abord, alors, c'est la proximité qui est très importante. Il y a autre chose encore. Elle est loin du centre. Si j'insistais à mon intervention, à mon introduction sur le passage de communauté vers l'État-nation, c'est pour vous rappeler maintenant comment le centre dans l'État-nation est très, très important et la périphérie est un peu oubliée, plus ou moins. Alors, oubliée par le centre d'Athènes, Thessalonique veut retrouver son caractère propre et revendique des choses. Elle ne se fait jamais attendre et avec la question macédonienne, elle se fait, pour la première fois, flamber. Alors, le nationalisme, c'est aussi un moyen de montrer à l'État central que nous sommes là. Nous sommes désespérés, nous sommes en état, nous sommes mal, alors prenez soin de nous. Et, d'autre part, à Thessaloniki, justement, parce qu'après l'éradication de presque toute sa population et l'arrivée de gens de plusieurs communautés différentes un peu partout de la région, on n'a pas la même formation des classes moyennes, des classes des élites intellectuelles, on n'a rien de tout ça, c'est un melting pot de plein de choses qui n'ont pas une identité propre et où ce qu'on appelle l'État profond a très bien a pu très bien s'infiltrer et faire des choses que ce n'était pas possible de faire dans les autres villes, notamment Athènes. Je vous rappelle, c'est pour ça que vous l'avez vu tout à l'heure peut-être, l'affaire Lambrakis, par exemple, qui est très... Lambrakis. Je vais vous expliquer un petit rappel de l'histoire. C'est un film de Vassilis Vassilicos, un livre, et puis c'est un film de Costa Ravras. Il a eu le film du meilleur auteur, l'Oscar du meilleur film étranger, mais je ne me rappelle pas à quelle année, ça c'est sûr. Avec mon temps, j'en ai eu très digne. D'accord. Alors, c'était quoi Lambrakis ? Lambrakis, c'était plus ou moins le chef de l'opposition. Il était médecin, gynécologue, il était athlète, il était pacifiste, avant tout. Il a été assassiné à Thessaloniki, justement, le 22 mai 1963. Et c'était son assassinat qui a plus ou moins entraîné coup de putsch des colonels quelques années plus tard. Les putschs, pas les ponts. Alors, il faut se rappeler qu'il était là, qu'il était assassiné par des gens qui appartenaient à... C'est le complot idéal parce qu'il avait à l'intérieur des gendarmes, des policiers, des hauts fonctionnaires. Il y a, après, il y a ces jeunes juges d'instruction qui prennent l'affaire à main, qui ont les fait menacer de tous les côtés. C'était... Bon, ça, c'est pour vous dire, pas vraiment pour rappeler le film, mais c'est pour vous dire qu'à Thessaloniki, il avait quand même facilité le mouvement de l'État profond qui est beaucoup plus qu'à Athènes. Alors, c'est des choses qu'il faut garder aussi. Je pense qu'il faut vraiment passer aux deuxièmes parties. Voilà. Ça, c'est le journal de l'Hôp d'Oré, premier journal après le rassemblement de Thessaloniki. Oui, là, c'est une petite anecdote. Une petite anecdote, c'est un film de... Alors, le film de... Vous vous rappelez le film ? D'accord. C'est pour là, c'est à Prespa. C'est sur le lac. Je le garde ici et je vais vous expliquer ce que c'est, d'accord ? Alors, l'Ouest de Thessaloniki s'est développé vraiment très rapidement lorsque les populations des réfugiés se sont installées dans la région après la fin de la guerre de la catastrophe de l'Asie minère en 1922. Alain a parlé ce matin un peu, il nous a dit que ce sont des populations grecques qui sont arrivées et qui pensaient à Thessaloniki qui pensaient qu'ils allaient retrouver les grecs et qu'ils allaient retrouver les juifs. Ça, c'est aussi une partie. L'autre partie, ils étaient mieux accueillis par les juifs que par les grecs dans d'autres régions de la Grèce. Je sais très bien, mon grand-père vient des familles. Il est venu en Grèce en 1922 de l'Asie minère. Ils étaient tous très mal vus, très mal accueillis. Imaginez que les femmes grecques se lavaient tout le temps et on les appelait celles qui se lavent. alors celles qui se lavent étaient devenues un synonyme de putes, de filles, oui, parce que pourquoi est-ce qu'on se lave si on ne fait pas l'amour? Pourquoi est-ce qu'elles se lavent alors puisqu'elles se lavent? D'accord. Oui, parce que les gens, les grecs qui sont venus de la Zéminère étaient issus des élites de moyens. Mes parents, mes arrière-grands-parents avaient fabriqué d'alcool. Ils faisaient d'alcool à partir de fruits et de... Alors, ils étaient des gens qui étaient aisés. Alors, ils étaient des gens qui étaient déjà éduqués, qui avaient une aisance, qui sont arrivés et qu'ils ont dû faire comme avec tous les immigrés du monde, partout dans le monde, ils ont dû devenir ouvriers, recommencer. Ouvriers, s'ils avaient quelqu'un qui voulaient bien les prendre parce qu'ils étaient pires que la merde. C'était ça. Alors, ceux qui sont allés à Thessalonique, ils acquièrent quand même une conscience de classe qu'ils avaient déjà ou qu'ils acquièrent en travaillant dans les usines. ça crée un mélange plus ou moins progressif. Je vous montre là, en haut, en vert, où il y a la petite truc vert, c'est Stavropolis, c'est le centre de Stavropolis. Alors, pourquoi tous ces gens ont déménagé là-bas ? Parce que plus à l'ouest, ce sont les industries et comme partout dans le monde, les habitations des ouvrières se trouvent quelque part entre les centres de la ville et les industries. Alors, c'est une région là où les Thessaloniques sont le centre et vers l'ouest, c'est Talle, toutes ces régions, Stavropolis, Evosmos, Météra, tout ça, Néapoli, ce sont les gens qui, à gauche, Cordélio, ce sont les régions des réfugiés. Ils sont venus de l'Asie mineure et plus particulièrement de là, ça c'est le pont. Le pont, c'est le pont, les grecs appelaient le pont la mer noire. D'accord ? Alors, ils venaient de la mer noire et ils venaient aussi de cette région-là qui s'appelait la Roumélie. Ça, c'est la Roumélie, c'est une grande région qui se trouve surtout de la Roumélie de l'Est, comme on voit là-bas. La Thessaloniki avait commencé à se transformer à la fin du XIXe siècle grâce à la puissance de la vapeur. On a gaz, on a électricité, on a l'eau courante. Les grands ports commencent à se bâtir aussi en même temps. On a aussi les premières unités industrielles, moulins à vapeur pour produire la farine, fabriquent des filiatures, des unités industrielles de céramique ou de bière. En total, 33 usines à la fin du XIXe siècle. C'est à l'Ouest qui s'est créée la zone industrielle. À partir de 1912 jusqu'en 1922, ou plus encore en 1922, Thessaloniki devient le centre industriel de la Grèce du Nord et encore plus, presque, il était le plus grand centre industriel en Grèce en sa totalité. C'était une époque bourgeonnante avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'investissements aussi. Même après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la perte de la communauté juive qui était très active dans le commerce et le milieu des affaires, elles étaient banquées, alors il fallait tout reconstruire, mais en même temps, Thessaloniki bénéficie quand même des investissements venant de l'étranger. Il y a pas mal d'investissements qui viennent, ce qui fait que dans les années 50, 60, 70, il y a une sorte d'industrie qui est vraiment inouïe et du non-vu pour toute la Grèce. Alors, il y a même les Français qui viennent, j'ai recherché ça, et qui font, qui investissent à l'industrie chimique à la région, les Français. Il y a aussi un très grand investissement venant de la compagnie Esso. Esso Papas, comme on disait à l'époque. Esso Papas, c'était la grecque parce qu'il y avait un investisseur qui s'appelait Papas, qui était un grec qui est allé aux États-Unis, qui a fait fortune et qui est rentré en Grèce et qui voulait ouvrir une usine de raffinerie d'hydrocarbures. Ils ont fait à Thessalonique un énorme complexe industriel avec quatre usines ouvertes 24 heures sur 24, je n'ai jamais vu jusqu'à là, avec 4000 ouvriers et stations de services dans tous les pays qui provisionnaient un carburant, voiture, avion, bateau, tout. Imaginez avec le plan de bateau qui l'agressa. En 1962, 500 licences pour l'établissement d'unités industrielles et artisanales, 1300 licences pour l'importation des machines pour Thessalonique seulement. Et ça continue comme ça. La réussite de ce Papas, bien sûr, amène des autres investissements. C'était jusqu'à la crise pétrolière, c'était l'époque en or pour Thessalonique. Mais évidemment, c'est la crise pétrolière de 1973. Tout commence, toutes les usines ont des problèmes et commencent à fermer une par une. Surtout après les années 80, quand le gouvernement socialiste prend le pouvoir. Ce n'était pas la faute du gouvernement socialiste, mais imaginez-vous qu'en 1980, les gains des industries étaient moins importants qu'en 1976, mais ils ont payé plus d'impôts. Donc, ils ferment parce qu'ils ne ne peuvent plus tenir. En 1982, S.O. Papas nous dit au revoir parce que, de toute façon, S.O. avait décidé de fermer plusieurs de ses usines en Europe. Ils ont choisi la Grèce aussi parce qu'ils avaient des grands... C'étaient des amis avec la dictature de colonel. Alors déjà, l'image de l'entreprise était ternie à la conscience grecque. Alors, problème. Problème, problème. Quels sont les problèmes? Premier problème, la vague d'immigrants qui continuent à venir. Des jeunes ou des familles des jeunes, mais aussi, plus tard, il y a toujours des vagues. quand les frontières sont ouvertes en 1991, il y a pas mal de Boulgares qui viennent s'installer, chercher du travail, des Roumains, des gens de la Macédoine du Nord. Les Albanais étaient venus avant parce qu'il y avait un accord entre l'Albanie et le régime de Hozza qui est tombé plus tôt que les autres. Alors, il y a une ruée de plus ou moins un million d'Albanais qui sont venus en Grèce à l'espace d'Anna, à peu près. Mais en même temps, les usines qui ont resté se délocalisent. Ils vont vers la Bulgarie qui est beaucoup moins chère. Imagine ce qui s'est passé en France avec la délocalisation, les coûts durs qui étaient pour les usines françaises. Alors, pour une région comme la Saloniki, c'est comme si on signait sa mort. C'est simple. Au revoir, on va à la Bulgarie parce que c'est moins cher et ça y est, il n'y a plus rien. Et troisième problème, c'est le tourisme qui a souffert beaucoup justement à cause de l'ouverture des frontières parce que les gens, les touristes qui allaient à Thessaloniki aux plages voisines, ils venaient surtout de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe centrale, en voiture ou en train qui ont des moyens comme ça. Mais maintenant, ils peuvent aller visiter la Bulgarie et la Roumanie parce que c'est plus, c'est beaucoup moins cher et c'est plus exotique aussi parce que ce sont des pays qu'on n'a pas visité depuis des années et ça, ça nous fait plaisir de les visiter maintenant après tant d'années. Donc, au moment où le reste de la Grèce a quand même le tourisme comme sauvetage dans les périodes difficiles, la Thessalonique n'en a rien du tout. En 2000, pour vous donner des chiffres, pour la première fois dans les années d'après-guerre, le pouvoir d'achat de Thessalonique tombera en dessous de la moyenne du pays. Et en même temps, à Athènes, ça a monté en flèche. Alors, c'est seulement ces sociétés qui ont affaire avec le divertissement et les services, restauration et le reste qui continuent à marcher un peu. C'est pour ça qu'à cette époque, c'était Thessalonique, de faire un rebranding, comme on dit aujourd'hui, comme on est à une ville où on va un week-end, un amoureux ou pour se saouler la gueule à volonté, ou des choses comme ça. Une ville de grand parc à thème, une ville de divertissement, tout court. Donc, à partir de la séquere, pour finir un peu, je vous montre quand même un peu mes diapos, c'est le moulin latini, le plus grand moulin de Macédoine, Grèce. Vous voyez, ça, c'est le seul que j'ai pu trouver. C'est une carte postale aussi, comme on dit, mais voilà. Donc, ça, Thessalonique, il y a 100 ans, en 1921, juste avant l'arrivée de... Et en fait, le centenaire de la révolution grecque. Ça, je le trouvais mignon avec... Et ce papas, écho. Alors, et ça, c'est pour vous montrer qu'à Thessaloniki, le pourcentage de désinstruire à désinstruire... Très bien, merci. C'est l'EV à 69%, qui est le seconde le plus grand en Grèce. C'est énorme, c'est un pourcentage énorme. Donc, voilà. Donc, c'est normal, c'est normal. Alors, après tout, que le nationalisme s'est fait sentir beaucoup plus de gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont plus d'histoire, parce que la ville, comme on a dit tout à l'heure, a perdu son caractère, a perdu son histoire avec l'extermination des Juifs, a créé une ville morte qui était... qui était comme ça, a remis des pièces en pièces. Alors, donc, voilà. Je vais m'arrêter là, j'avais d'autres choses, mais... Voilà, donc, je ne sais pas s'il y a autre chose. Oui, j'aimerais bien quand même dire un mot à la fin que... Que voit-on maintenant ? On avait des communautés, on a le nationalisme aujourd'hui. Mais on voit quand même que les nouveaux immigrés, immigrants qui sont venus de Syrie, par exemple, étaient mieux accueillis à Thessalonique, à ce même voisinage qu'on a vu tout à l'heure de l'Ouest, d'Astavropolis, par exemple. C'était là, on a créé la première école en Grèce pour enfants de migrants. Alors, il y a les deux choses qui coexistent en même temps dans un équilibre qui va d'un côté ou qui va de l'autre côté selon la période ou selon les circonstances ou selon plein de choses. Alors, ça existe encore la solidarité, c'est sûr. Que le multiculturalisme continue à être une composante importante parce que maintenant il n'y a plus de Juifs mais il n'y a plus de Syrières, par exemple. Ce n'est pas du tout la même chose, mais je vous dis qu'il n'y a pas que des Grecs des choses qui existent des Saloniques. C'est ça que je veux dire qu'il y a plein d'autres, il y a tous les peuples du monde. Mais c'est un équilibre difficile, c'est un bras de fer continu avec le nationalisme tout le temps. Alors, et ça ne serait surtout pas une bonne idée d'idéaliser le passé, dire que c'était mieux avant. Ce n'est pas ça du tout. Le bon vieux temps n'est pas, n'est jamais bon, il est toujours vieux et c'est tout. le capitalisme mondial a ses résultats, dont Thessalonique souffre aussi aujourd'hui. Pauvreté, chômage, désindustrialisation, ils ont détruit, c'est ça qui a détruit les liens entre les membres des communautés des Thessaloniques. ils ont resté seuls face à un État qui n'a pas su les écouter et les individus dirigent leurs pères et leurs âges vers l'autre, l'étranger, les barbares. Je ne vais jamais arrêter. Je pense que c'est la quatrième fois que je l'ai dit. Cette répétition n'est pas par hasard, c'est volontaire parce que c'est comme ça. Le nationalisme a des causes spécifiques bien décrits. Il faut les étudier et proposer des solutions politiques. Voilà. Une question, je pense ? Alors, soit vous posez des questions, soit je continue à parler, d'accord ? C'est si simple qu'est ça. Merci. Je voulais vous remercier beaucoup pour cet exposé qui est très, très intéressant et qui m'a ouvert des points de vue parce que je voyais l'évolution de Zaloni que surtout à travers un certain prisme parce que je suis descendante de Juifs de Zaloni. J'étais allée une première fois en 82 et je m'étais jurée de ne plus y retourner parce qu'il me semblait que c'était comme s'il n'y avait jamais eu de Juifs à Zaloni et qu'il y avait un oubli, enfin, une absence de mémoire qui m'avait beaucoup retournée, je dois dire. et puis, j'y suis retournée à partir de 2013 plusieurs fois et en fait, j'avais été très, au contraire, très frappée par le travail de Yanis Boudares. Voilà. Et donc, quand même, je trouvais qu'il y avait une évolution extraordinaire, même si, je sais bien qu'il y a l'aube dorée, il y a tout ça, mais c'est surtout ça qui m'a frappée. Donc là, évidemment, maintenant, je suis aussi... Bon, je sais qu'il a été aussi attaqué par l'aube dorée. Et je ne sais pas maintenant, depuis son départ, ce qu'il en est. Il n'en est pas. Oui, il était un et unique et puis, les maires d'aujourd'hui, bon, je ne peux pas... Je n'ai pas le droit de dire des choses comme ça, publiquement, sur le fait que je ne connais pas trop, en fait, mais je peux dire qu'il est boutariste et... il est incomparable. Voilà. Il a fait beaucoup, 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 beaucoup. Mais espérons que son héritage va retrouver d'autres expressions ailleurs qu'à la mairie, où il n'est plus. Voilà. Merci. Mais je voulais aussi... Non, il y a une question ici. Je voulais, entre-temps, excusez-moi, je voulais mentionner quand même que je suis très fière, parce que c'est un ami aussi. On a le premier maire juif en Grèce. Vous avez... A Ioannina. Vous avez attendu parler ? Oui. Alors, c'est un médecin de renommée internationale. Nous, on ne connaît pas parce qu'il a de renommée sur le milieu parce qu'il a publié beaucoup sur le... C'est un... C'est un... Il a dirigé aussi l'hôpital de Ioannina après dans longtemps et c'est la première fois et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens en Grèce qui se sentent... Ce n'est pas que... Ils s'appellent Moses et Elisaf. Alors, ce n'est pas que lui, le fait d'être maire, il peut, il peut, disons, être à la... La contrebalance pour ce qu'on a fait, ce que les Juifs ont subi. Nous, qu'on a fait, mais les Juifs ont subi pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais quand même, ça donne l'occasion aux enfants d'aujourd'hui d'attendre qu'il y ait un maire juif. Alors, pourquoi ? Ah, parce que Ioannina, c'était une grande communauté juive. Ah oui, il y avait une autre qui était assalonique. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui commence à bouger maintenant sur cette question-là. Allez-y, excusez-moi. Ah non, pas du tout. Comment... Je connais assez bien Thessalonique, mais je ne me rends pas bien compte comment est perçue la ville de Thessalonique à l'intérieur de la Grèce pour la Grèce. Parce que, quand on est à Athènes, on voit une telle différence entre les deux villes et même avec les autres villes. Et quand on est à Thessalonique, moi, ma première, l'impression, elle n'était pas bonne. Mais après, quand je suis revenue, c'est une ville que j'aime beaucoup et j'y retourne régulièrement. La première fois, je ne sais pas pourquoi, un choc. Et maintenant, c'est une ville que j'aime bien, mais je la trouve très, très différente du reste de la Grèce. Et donc, je me demandais comment était perçue Thessalonique par toute la Grèce. Alors, c'est d'abord ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une ville pour aller un week-end dans un mois. Voilà, c'est ça. Parce que justement, ils ont tellement développé le service qu'ils font ça. Moi-même, je suis allée avec des amis, nos enfants, passer Noël à Thessalonique, par exemple, ou des choses comme ça. Parce qu'on peut faire du vélo sur le port, parce qu'il y a plein de choses à faire, parce qu'on s'amuse, parce qu'il y a plein de choses. Mais c'est aussi vu comme ces derniers temps, depuis toujours, on sait, même les gens de la droite disent que les gens de Thessaloniki sont des gens trop nationalistes, un peu trop, trop en droite, qui sont, qui vont, qui dépassent les limites, disons. Et c'est la troisième chose, qu'elles sont, les conflits internes sont très prononcés. Ces derniers temps, presque à vos polices, il y a, tous les soirs, presque tous les soirs, peut-être trois semaines maintenant, il y a des conflits entre des anarchistes et la police. La police est le complotiste des vaccins. et les anarchistes avec le, le communiste avec l'extrême droite, l'extrême droite avec les anarchistes. Alors, on a l'impression quand même que tous les soirs, Thessaloniki a un flamme. Ah oui. Mais, ce n'est pas un côté ici et un côté là, c'est qu'il y a divers centres, des tensions et des conflits très importants. C'est aussi une autre chose, si je puis me permettre, à Athènes, les gens qui vont à l'université dans les grandes universités, à Athènes, il y a plusieurs personnes qui sont d'Athènes ou qui viennent de Provence et qui plus ou moins s'intègrent. Mais à Thessaloniki, ce sont surtout les gens qui sont venus d'ailleurs qui vont à l'université parce que la population n'est pas aussi importante pour soutenir les trois universités qui sont là-bas. alors 90% des étudiants en Thessaloniki sont venus d'ailleurs. Par contre, à Athènes, 90% sont d'Athènes elles-mêmes. Alors, les étudiants qui vont à une autre ville, ils ont plus de liberté, ils sont sans les parents, ils sont... Alors, ils sont libres, beaucoup plus libres qu'ailleurs. et ils sont nombreux aussi parce que sur une petite ville, tu n'as pas un nombre. Alors, et tout ce qui se passe, se passe autour de l'université. Voilà. On est à 68 permanents en Thessaloniki. Où on est la ville sur le plan sanitaire ? Enfin, je pense au Covid en particulier, à Thessaloniki et puis en Grèce en général. dans la Thessaloniki au début, il y avait beaucoup plus de gens qui étaient contre et qui ne croyaient pas. Et puis, ils ont eu un taux vraiment plus prononcé qu'il y a gardé pendant quelques semaines. Mais après, ça y est. Là, ils sont beaucoup moins que les autres. Alors, sinon en Grèce, on est à 50% vaccinés, je pense. C'est beaucoup ou pas beaucoup, vous trouvez ? Pas beaucoup. C'est 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 pas beaucoup. entièrement. C'est moins, moins d'années, c'est la population. En Thessaloniki ? Non, pas tout à fait. Toute la Grèce. Bon, la population, c'est, oui, c'est Athènes et en Thessaloniki qui sont les grands problèmes et dans les grandes villes, c'est toujours le même problème. Les îles sont vaccinées, mais les îles ne reste pas grand-chose. Pendant la première vague de la pandémie, quand on a fermé, il y avait le confinement et les îles se sont confinées, il y avait zéro cas. C'est plus facile. Oui, mais ça, c'est une question que ça, c'est une grande discussion avec les complotistes et les gens. C'est une chose de ne pas vouloir se faire vacciner parce que, parce qu'il y a des raisons. Et une autre chose de penser qu'il y a des microchips. Oui. Non, en fait, je ne sais pas, peut-être qu'on est un peu fatigué à ce moment-là ou de cette journée bien dense, mais s'il y a d'autres questions, c'est le moment ou jamais. Sinon, ce que je... Je ne peux pas continuer à parler. Je pourrais te dire, oui, je pourrais te dire que j'ai beaucoup apprécié ton intervention, c'était très clair. Très... Comment dire? Ça a remis Salonique au bon endroit, c'est-à-dire à l'endroit où elle est vraiment aujourd'hui. Donc, au-delà du mythe et aussi de la beauté perdue, de cette nostalgie qu'on pourrait avoir dans des villes comme celle-là. Ça fait plaisir de savoir que Salonique accueille des Syriens. Ça, c'est pour moi vraiment un bon signe, même si la droite a visiblement ce mot à dire beaucoup dans les rues et dans la gestion de la ville. En tout cas, je peux dire que, en ce qui me concerne, moi, je connais bien la Grèce, je suis allée mille fois, mais jamais à Thessaloniki, jamais. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis jamais allée jusque là-haut et ça m'a donné très envie d'y aller. Je pense que c'est vraiment... Ce n'est pas quand même des choses qu'on voit qu'un touriste peut voir en deux jours quand même. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il me semble que c'est quand même une partie de l'Europe qui est moins connue et que là, maintenant, on a... Y compris parce que c'est quand même une zone de frontière, parce que c'est à deux pas de la Turquie, dans un endroit un peu sismique politiquement parlant potentiellement. Donc, je trouve que c'est... Que c'était particulièrement intéressant de faire un focus là-dessus et que... Voilà, je vous remercie ainsi qu'à tous ceux qui sont intervenus avant. Je ne sais pas s'il y a des petites questions qui viennent à la dernière minute. Moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose. Je t'en prie, je t'en prie. Puisqu'il y en a encore trois minutes, pas plus. Alors, il y avait... C'est la dame qui me remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler de ça. Mais dans le moment de la signature de l'accord de presse pas, en Grèce, ça a été ratifié par le Parlement. Alors, au moment où le gouvernement avait la majorité, ça allait être ratifié de toute façon. Mais, de l'autre côté de la frontière, il fallait avoir... Il fallait ratifier la Constitution. Alors, il fallait faire un référendum avant. Alors, ils ont fait un référendum et ratification de la Constitution et après l'acceptation de la ratification de l'accord de presse pas. Alors, pour eux, c'était un processus beaucoup plus dur que ça a été pour nous. Parce que, chez nous, on pourrait avoir mille rassemblements au moment où le gouvernement était bien d'accord entre eux. aucun problème. Mais, alors, il y avait alors une vague de fausses nouvelles et de mises d'information et de désinformation, je ne sais pas comment sont les termes, sur le décoté du pays. Et, on vient maintenant, on fait des études pour essayer de découvrir s'il avait des centres communs. il y avait sûrement des passerelles. Même les passerelles de foot, parce qu'il y avait, on établit maintenant les fins d'un pays et les fins de l'autre, au lieu de s'entretuer comme on fait d'habitude. Ils étaient mis d'accord pour avoir une même ligne sur la question macédonienne parce que les deux ne voulaient pas l'accord. Alors, ils se sont mis d'accord pour avoir une action commune, une action commune contre l'accord. Et, le montant à Grèce, c'était horrible parce que, c'était horrible. Je vous donne quelques exemples. On disait que c'est la communauté européenne qui nous impose pour nous laisser, sinon, ils nous obligeront à baisser le montant de partion. Si on ne fait pas ça, voilà. Donc, le gouvernement, pour ne pas faire baisser les pensions, de l'autre côté, c'était pire parce qu'il disait que c'est Nostradamus qui avait prévu l'accord. Mais il ne faut pas s'inquiéter, il faut lutter contre et la Macédone deviendra grande une nouvelle fois. Donc, voilà. Mais ça, on est en train d'étudier maintenant. ce sont les premiers papiers universitaires qui commencent à se faire élire, donc j'ai écrit avec un ami. Et on saura plus après comment ça s'est organisé, la contre-information et la propagande de pays. La propagande officielle, on connaît, le parti de l'opposition, on connaît ce qu'il disait. mais voilà. Donc, je voudrais vous remercier tous les gens de l'Irma et particulièrement Giovanna pour l'accueil, Gianni et Jean-Luc. Oui, c'est ça. Merci. Merci. Allez.